Bonjour à toutes et à tous ! Yeah ! Nous voilà en ligne, en direct, aujourd'hui, pour parler du livre Le Secret. Alors, pour des questions un peu de logistique, je suis toute seule aujourd'hui. On va peut-être fermer la porte parce que, pour des questions de logistique, nous avons une imprimante qui imprime pas cher. Mais, du coup, qui fait beaucoup de bruit. On ne peut pas tout avoir, elle ne peut pas et imprimer pas cher et être silencieuse. Voilà, il y a des choix à faire et donc notre choix a été vite fait, mais ça fait du bruit. Bref, merci beaucoup ! Alors, voilà, vous me voyez, moi, à l'écran parce que c'est plus facile, mais je ne suis pas toute seule. Et je ne sais pas si elles ont envie que je les montre. Ouais, allez ! Je ne sais pas si on voit. Alors, en tout cas, sur Insta, je peux vous montrer Juliette, je peux vous montrer Vincent. On te voit là parce que, du coup, moi, j'aime bien. Ok ? Et je peux vous montrer Linda. Peut-être d'ailleurs, parce qu'on ne l'a pas encore fait, c'est l'occasion de vous dire que l'équipe s'est agrandie. Et on s'était dit qu'on ferait bien une petite photo à trois pour montrer. Et puis après, on a oublié. Oui, parce que je suis toujours tête en l'air, vous me connaissez, je ne serais pas moi si je n'étais pas comme ça. Mais donc, Linda a rejoint notre équipe depuis le 1er mai déjà. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. On la connaissait déjà bien avant, comme Juliette en fait. On la connaissait déjà depuis deux ans, non ? Un an, deux ans ? Depuis quelque temps. Trois ans. Et ou trois ans. Ah ouais, trois ans, dis donc. Et le temps passe vite. Et donc, voilà. On avait gardé pas mal de contacts. Et puis, voilà, il s'est passé plein de choses. Mais en tout cas, elle a rejoint l'équipe et on s'en réjouit. Linda, elle est juriste. Elle est avocate à Kinshasa. Elle vit en Belgique pour le moment. Et donc, elle travaille chez nous en tant que juriste. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais franchement, en tant que juriste. Et présentement, d'ailleurs, elle est en train de travailler sur la formation qu'on va bientôt mettre en ligne sur l'inceste. parce que... Et du coup, c'est un peu le sujet... C'est un peu le sujet du livre, le secret. Attendez, parce que j'essaye de voir sur mon écran... sur l'écran de mon ordinateur. J'essaie de me connecter à ce que je suis en train de faire. Ah ben, c'est pas ici. pour pouvoir voir vos commentaires. Parce qu'en fait, moi, je ne les vois pas depuis ici. Ah, la dernière fois, ça avait fonctionné. Mais la dernière fois, ce n'était pas moi qui avais fait ça. Eh ben, je ne sais pas où voir sur Insta le live que je suis en train de faire depuis... Et donc, voici Sébastien. Tu vois, la dernière fois... Alors, ce n'est pas des réels, ce n'est pas des enregistrements. En tout cas, ça se voit que tu es en live. Mais oui, je sais que je suis en live parce que je vois Madame Bonaventure. Bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai vu que Gaëlle nous avait déjà rejoint aussi. Juliette. Bon, on triche un peu à côté de moi, évidemment. Vincent. Vincent, oh là là, Océane. Et donc là, je ne vous les ai pas montrées parce qu'elles sont dans le bureau à côté. Mais il y a encore nos stagiaires. Océane. Les deux Océane, d'ailleurs, que vous avez déjà vues en live. Jeanne, Lauriane, qui sont là également. Bon, écoutez, sur... sur Firefox, une fois n'est pas coutume, il ne veut pas me montrer vous, en fait. Alors, je vais quand même encore essayer sur Chrome pour pouvoir... Ce n'est pas que j'ai envie de me voir en même temps que vous me voyez. C'est juste... Vraiment, ça ne le fait pas, les amis. C'est juste que vraiment, je n'arrive pas à suivre les commentaires sur mon petit écran de téléphone et que j'aurais préféré pouvoir me voir en live. Bon, écoutez, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, vraiment, il ne veut pas. On va faire ça, les amis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Rien, en fait. Votre activité, est-ce que c'est par là ? Non. Bon, on va arrêter de perdre du temps. Ce n'est pas grave. Du coup, est-ce que je peux demander à l'un, l'une d'entre vous de checker s'il y a des commentaires et me faire le relais ? Comme ça, je peux répondre parce que sinon, c'est nul de ne pas pouvoir répondre aux personnes qui sont là. Bref, voilà. Donc, je disais derrière l'écran aujourd'hui, je suis toute seule, mais vous le savez, le livre Le Secret, ce n'est pas que moi. C'est aussi Anne Pixin, c'est aussi Gaëlle. Et si vous ne connaissez pas encore Gaëlle, je vous invite à aller découvrir tout son univers parce qu'elle a un univers graphique qui est juste magnifique. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est en ligne, je dis ça parce que c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Gaëlle d'illustrer le livre parce que vraiment, j'adorais l'univers qu'elle mettait en place dans ses autres livres. Elle en a plusieurs en vente. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur son site. Elle a notamment écrit « Comment naissent aussi les bébés ? » « Comment je suis devenue ta maman ? » « Comment je suis devenue ton papa ? » « Et moi, alors ? » Pour moi, c'est les quatre que tu as écrits. Est-ce que j'en oublie un ? J'en oublie sûrement un. J'ai l'impression qu'il y en a cinq, mais là, j'en ai cité que quatre. Bref, dis-nous s'il en manque un. Et donc maintenant, Gaëlle illustre le secret. Et je m'en réjouis, c'est trop trop bien. Vous avez déjà pu apercevoir pas mal de ces illustrations dans les news, dans les publications qu'on a faites sur les différents réseaux sociaux. Ce sont les élus du livre. Donc voilà. On arrive à J-2 de la campagne. Et si je m'en réfère au chiffre officiel, on est arrivé à actuellement 548 pré-vente, pré-commande du livre et puissante naissance. Merci. Dans les outils de Gaëlle, il y a aussi puissante naissance qui est un outil de préparation à la naissance avec toute une série de dessins à colorier autour de la naissance respectée, qui est vraiment magnifique aussi. Donc le secret, on est à 548 pré-vente. On avait prévu un minimum de 200. Donc c'est génial. On avait prévu 200 parce que c'était le montant minimum nécessaire, celle-là, pour pouvoir imprimer le livre à un prix qui est raisonnable. On espérait 400 pour pouvoir avoir une couverture rigide à un prix raisonnable. Et donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas bien le monde de l'édition, en fait, imprimer 5 livres, ça coûte atrocement cher. Mais vraiment. En imprimer 100, ça coûte déjà un peu moins cher, mais ça reste atrocement cher. Et plus le nombre de livres est important, et plus le prix diminue. Et donc plus on a de pré-commande, et plus on va pouvoir faire des bénéfices. Ça, c'est une réalité, parce que le prix par livre va diminuer. Et en fait, on a décidé que les bénéfices, on allait les réinvestir dans le projet en commandant des livres supplémentaires pour avoir un petit stock et pouvoir continuer à les vendre par la suite et pouvoir continuer à interpeller les institutions, les écoles, etc. Et donc plus on arrive à avoir de pré-commande, et mieux c'est pour pouvoir faire ça, parce que, en fait, avant de pouvoir relancer une nouvelle opération de pré-commande du livre, ce sera probablement pas avant deux ans, parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de demandes, puisque là, on a les demandes ici, les vôtres, mais s'ajoute à ça aussi la commande de la COCOF, et donc le subside qu'on a reçu de la COCOF, qui nous permet de financer une centaine d'ouvrages pour les institutions de la COCOF. La COCOF, pour les personnes qui ne sont pas habituées au langage belge administratif institutionnel, la Belgique, je sais qu'officiellement, le mantra de la Belgique, c'est l'union fait la force, mais en vrai, le vrai mantra de la Belgique, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Et donc, la Belgique est divisée en plein de parties, il y a d'abord l'État fédéral, et puis il y a aussi le territoire qui est divisé en trois communautés, et le même territoire de toute la Belgique est aussi divisé en trois régions. Dans les communautés, il y a la communauté française, la communauté germanophone, et la communauté flamande. Et en fait, Bruxelles est considérée comme bilingue, et donc, à Bruxelles, il y a et la communauté française et la communauté flamande qui ont des compétences. Et donc, la communauté française, qui a ses compétences sur le territoire bruxellois, est organisée en une commission qu'on appelle la Commission communautaire française, ou la COCOF de son petit nom. Et c'est cette institution-là qui finance en partie le livre, en tout cas qui finance, qui permet le financement d'une centaine d'ouvrages à destination des institutions qu'elles financent. Et puis, on a bon espoir qu'un jour, les autres institutions et les autres niveaux de pouvoir, notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles, puissent nous soutenir aussi et permettre la diffusion de cet ouvrage auprès d'institutions de la Fédération, notamment les écoles. Ce serait vraiment magnifique, mais ça, ça relève évidemment du domaine politique. Et d'ailleurs, si vous avez des contacts politiques, n'hésitez pas à leur parler du projet et à leur permettre d'en avoir connaissance par d'autres biais. Nous, on leur en a parlé évidemment, mais j'imagine que notre mail s'est perdu dans les millions de mails qu'ils reçoivent tous les jours. J'exagère un peu, certes, mais vous voyez le principe. Du coup, le livre Le Secret, de quoi ça parle ? Ça parle du secret, comme son nom l'indique. C'est un livre à destination des enfants de 4 à 12 ans. Et on a voulu parler du secret parce qu'on s'est rendu compte qu'un des outils les plus utilisés par les agresseurs pour maintenir le silence sur leurs victimes, c'est la notion de secret. C'est de dire à l'enfant, c'est un secret, tu n'as pas le droit d'en parler, tu dois le garder pour toi. Et ce secret, du coup, les enfants le gardent pour eux jusqu'au moment où ça fait trop, trop mal. Mais souvent, quand ils sont en âge d'en parler avec des mots, en tout cas, parce que... Enfin, j'y reviendrai, mais quand les enfants sont en âge d'en parler avec des mots, souvent, ça fait longtemps que les violences existent, ça fait longtemps qu'ils le subissent et c'est beaucoup plus difficile, évidemment, à réparer et c'est beaucoup plus difficile de protéger les enfants. Ça me paraît important quand même de rappeler que les enfants parlent. Les enfants parlent... Ils parlent avec leur corps, ils parlent avec leur attitude, ils ne parlent pas forcément avec des mots. En tout cas, ils ne décrivent pas forcément les violences qu'ils sont en train de subir. Et à cet égard, je vous invite, si le sujet vous intéresse, ça allait lire un peu les travaux, par exemple, de Muriel Salmona. Et elle a plein d'articles en ligne disponibles sur son site Mémoires Traumatiques et Victimologie. Mais donc, elle explique bien que l'usage des mots n'est pas toujours facile, mais qu'en fait, le corps parle. Le corps parle avec son langage à lui, qu'on n'apprend pas à décortiquer. On n'apprend pas ni aux parents, ni aux professionnels de la petite enfance à décortiquer ce langage. On apprend même au contraire qu'un enfant qui se comporte comme ça, c'est chiant, bah oui, mais peut-être qu'il y a autre chose. Je pense par exemple à la continence. Un enfant qui, au-delà de 3-4 ans, n'est pas continent, ni de jour, ni de nuit, ça doit poser question. Ça peut être lié à d'autres choses, évidemment. Ça peut être lié à certaines formes d'autisme, ça peut être lié à... voilà... à certaines formes de handicap, à certaines maladies aussi, ça peut être lié à... à, j'en sais rien, à certaines malformations au niveau de la vessie. Enfin, donc, c'est pas forcément la preuve d'une violence. N'empêche que ça doit interpeller et qu'on a... la proportion d'enfants incontinents qui sont victimes de violences est tellement énorme que ça doit être quelque chose qui interpelle. Au lieu de ça, on a des professionnels de la petite enfance, du style la fille de Jean-Jacques Goldman. c'est nul parce que je suis en train de faire exactement ce qu'on reproche au patriarcat, de même pas nommer cette femme, mais c'est Sophie Goldman, je pense, Caroline Goldman, bref, je l'aime pas, mais Madame Goldman qui prétend, enfin, qui donne comme conseil quand un enfant est incontinent, de le punir à chaque fois qu'il a été incontinent, alors que ça peut être un signe de violence sexuelle. l'enfant, il n'a pas besoin d'être puni, il a besoin qu'on comprenne ce qui se passe pour lui et il a besoin d'être accompagné dans cette souffrance et cette difficulté. Un enfant qui n'a pas de problème d'ordre médical, que ce soit de la santé mentale, de la santé physique, de la santé physiologique, et qu'il y ait un continent, ça montre qu'il y a un problème, et notamment un problème lié à des violences ou à autre chose. Alors quand je dis violence, c'est pas forcément de violence sexuelle, ça peut l'être, ça peut aussi être, ça peut aussi être des violences à l'école, ça peut être du harcèlement scolaire, ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est le signe d'un malaise. Et un malaise, ça ne se soigne pas par la punition, ça ne fonctionne pas. Et bref, voilà, c'était un peu, je dévie un peu du sujet, mais c'est vraiment, c'est un truc qui m'énerve en ce moment. En tout cas, ici, ce qu'on veut permettre aux enfants, c'est de parler avec des mots. Puisque les professionnels ne sont pas formés à interpréter, comprendre, entendre le langage du corps, puisque nous, en tant que parents, on n'est pas formés à ça non plus, eh bien, on a besoin que les enfants utilisent des mots pour pouvoir décrire ce qu'ils vivent. Et donc, on a besoin de les aider à formuler les choses et à comprendre qu'ils ont le droit de parler avec des mots. Et donc, ça, c'est vraiment l'objectif du livre. J'avais envie aussi de vous parler un peu de la genèse, de la genèse du secret. pourquoi est-ce qu'on a commencé à s'intéresser à la question ? Au sein de l'association Femmes de droit, on est plusieurs victimes d'inceste. Et j'en parle pas pour faire pleurer dans les chaumières. J'ai vécu de l'inceste, c'était violent, c'était dur, ça m'a traumatisée. J'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Après, aujourd'hui, ma vie va bien. Aujourd'hui, je suis heureuse, je suis mariée avec un type génial qui est, ça devrait être la base, mais c'est malheureusement pas la base et je le vois à travers mon travail, mais qui me respecte, qui me soutient, qui est un papa super, qui s'implique auprès de ses enfants, enfin qui est un papa en fait, qui me permet de traverser mes traumas tout en me soutenant, et sans me les reprocher et qui m'accompagnent à travers tout ça depuis 15 ans maintenant. J'ai deux enfants merveilleuses qui me rendent particulièrement heureuse et je me suis entourée de personnes que j'aime, qui me font du bien et donc aujourd'hui, ma vie, évidemment comme tout le monde, je traverse des petites tempêtes et il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais globalement, aujourd'hui, ma vie va bien. Ce qui me fait souffrir, c'est majoritairement des souvenirs de mon enfance. Mais si je parle de l'inceste que j'ai subi, c'est parce que la honte doit changer de camp. Ce n'est pas moi qui dois avoir honte de ce que j'ai subi. Pendant longtemps, j'ai eu honte. Pendant longtemps, j'ai eu honte d'avoir subi de l'inceste et aujourd'hui, je n'ai plus honte. C'est mes incesteurs, mon incesteuse, notamment, qui devrait avoir honte. notamment ma génitrice, devra avoir honte de ce qu'elle a fait, honte de ce qu'elle a permis, honte de ce qu'elle a organisé. Elle devrait se sentir sale et dégoûtante et avoir du mal à se regarder dans une glace, mais moi, pas. Moi, j'étais une petite fille, j'étais une enfant, je ne méritais pas de vivre ça et je méritais d'être respectée et aimée pour ce que j'étais. Et ce que je remarque, c'est que quand j'en parle, autour de moi, d'autres personnes se sentent légitimes à en parler. On entend souvent dire que depuis MeToo, on a une libération de la parole des victimes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les victimes parlent. Le premier témoignage à la télévision d'une victime d'inceste, c'est Eva Thomas. Il y a plus de 40 ans, donc non, non, vraiment, les victimes parlent. Elles ont toujours parlé mais par contre, elles n'avaient pas de temps d'écoute. Elles n'étaient pas écoutées. Elles n'avaient pas un espace d'écoute. Et quand moi, j'ose parler des violences, eh bien, ça montre que j'offre aussi un espace pour écouter et les victimes osent à leur tour m'en parler. En fait, si les victimes osent de plus en plus en parler publiquement, ce n'est pas parce qu'enfin elles osent en parler tout court, elles ont essayé de parler. Elles ont essayé de parler à plein de moments mais elles ont été silenciées et en en parlant, avec des mouvements comme MeToo, avec des mouvements comme MeToo inceste, eh bien, les victimes se sentent légitimes à en parler à nouveau et à sortir du silence dans lequel elles ont été contraintes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'inceste, j'étais persuadée que ce que j'avais vécu était dramatique mais qu'on n'était pas nombreux à le vivre, que c'était vraiment... que l'inceste était une déviance du système et que le système ne permettait pas l'inceste. D'ailleurs, l'inceste est un interdit de la société et c'est ce que j'avais entendu partout, que c'est un interdit fondamental de la société humaine et donc, si c'est un interdit fondamental mais que je l'ai vécu quand même, c'est que moi, c'était une déviance, un truc qui n'aurait pas dû se passer mais qui se passe. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je l'ai fait d'abord parce qu'il y avait très peu de professionnels qui travaillaient là-dessus, surtout au niveau juridique et puis la deuxième chose, je l'ai fait parce que je voulais aider les quelques personnes qui pouvaient vivre ça et puis je me suis rendue compte en analysant, en lisant, en approfondissant les études sur le sujet, en lisant la méta-étude de 2014 de l'OMS à ce sujet, qu'en fait, ce n'était pas du tout aussi rarestime que j'imaginais et que l'inceste concerne, d'après les chiffres de l'OMS qui ne sont pas les chiffres les plus gros sur le sujet, on reste sur des chiffres assez minimes par rapport à d'autres statistiques qui existent dans d'autres études mais donc d'après l'OMS ça concerne 20 à 24% des filles, 5 à 11% des garçons et donc en moyenne ça concerne au minimum un enfant sur 5 dans les pays occidentaux, donc en Belgique, en France, voilà et ne me demandez pas quels sont les chiffres en dehors de l'Occident pas parce que je m'en fous, pas parce que ça n'a absolument aucune importance mais parce que ce que j'ai retenu c'est que l'inceste existait partout dans le monde et que l'Occident était de loin pas la meilleure élève et qu'on avait déjà assez à faire chez nous avant de commencer à vouloir lutter contre ça ailleurs même si je soutiens évidemment toutes les personnes qui luttent contre l'inceste dans leur propre pays mais je pense qu'il faut arrêter de se comporter en homme ou en femme blanche qui allons sauver l'humanité sauvons déjà ce qui se passe chez nous et donc voilà en Belgique un enfant sur 5 ça veut dire qu'en moyenne dans chaque classe de chaque école du pays il y a entre 2 et 4 enfants concernés on est très très loin de quelque chose de marginal d'exceptionnel de rare on est sur quelque chose de malheureusement très fréquent trop fréquent on n'a pas envie de le voir on n'a pas envie de se dire que nos enfants peuvent le vivre je suis terrifiée à l'idée que mes enfants peuvent le vivre alors je suis persuadée que leur père est génial et je suis persuadée qu'il n'est pas incestueux et en même temps je continue à me dire si ça se trouve je ne me rends compte de rien et il l'est et il le sait il sait que quand il est tout seul avec les filles il y a des moments où je rentre à l'improviste en marchant sur la pointe des pieds et je vous la porte en grand pour voir ce qui se passe et il le sait et lui-même m'a dit mais en fait c'est très bien et continue à le faire moi je n'ai rien à me reprocher je sais que je ne fais rien avec les filles donc fais-le autant que tu veux si tu as besoin d'être rassuré et si un jour tu vois que nos filles ont le moindre symptôme la moindre chose qui fait penser que en fait là il y a quelque chose et bien dis-le et on va trouver qui fait ça parce que l'inceste c'est pas que les pères l'inceste c'est les grands-pères les oncles les cousins les frères les beaux-pères les beaux-cousins les beaux-grand-pères alors je dis aux masculins parce que l'écrasante majorité des incesteurs sont des hommes il arrive aussi que ce soit des femmes et je le sais d'autant plus que c'était notamment mon cas il n'y a pas eu malheureusement plusieurs incesteurs il n'y a pas eu que ma génétrice mais notamment il y a eu ma génétrice c'était la seule femme impliquée dans mon souvenir actuel peut-être que d'autres souvenirs vont émerger plus tard mais mais en tout cas voilà j'ai expérimenté ça que ça peut être commis par des femmes mais c'est quand même dans l'écrasante majorité des hommes qui le font et des hommes dans l'entourage familial il n'y a pas que le père il y en a plein d'autres et donc j'ai beau travailler sur le sujet je sais que j'ai beau donner plein d'outils de prévention à mes enfants je sais qu'en fait malheureusement je ne peux pas être sûre à 100% qu'elles ne le vivront jamais donc c'est aussi pour ça que j'avais besoin de pouvoir donner des outils à mes enfants plus elles auront des outils pour différencier ce qui est ok de ce qui n'est pas ok plus elles pourront lutter et plus elles pourront repérer des situations potentiellement problématiques et s'échapper avant que ça devienne trop grave et donc je me rappelle qu'en 2016 2017 j'ai commencé à avoir des discussions avec mes filles notamment sur la question du secret parce que parce qu'elles imaginaient qu'il suffisait de dire que c'était un secret pour ne plus avoir le droit d'en parler à personne et ce n'est pas vrai en fait il y a plein de choses qui sont soi-disant secrètes mais en fait on peut en parler et même on doit un peu en parler et donc on a commencé à se dire tiens peut-être qu'en fait on dit que c'est un secret mais peut-être que ce n'est pas un vrai secret et donc cette notion de vrai et de faux secret c'est vraiment quelque chose que j'ai construit avec mes enfants dans une discussion et dans un échange et qui a permis de nourrir l'idée et puis et puis j'ai partagé cette discussion avec Anne Anne en a fait un texte et puis le texte est resté en dormance là pendant 5 ans et pas tout à fait en dormance en réalité dans l'historique il y a 4 ans j'ai introduit un appel à projet on n'avait pas encore inclus Gaëlle dans le projet à ce moment là et il n'a pas été accepté il y a 3 ans j'ai proposé à Gaëlle de se joindre à nous j'ai introduit l'appel à projet et il n'a pas été accepté il y a 2 ans j'ai introduit l'appel à projet et il n'a pas été accepté et à chaque fois je mentionnais l'inceste et puis l'année passée je me suis dit tiens et si je remplaçais inceste qui fait peur par violence sexuelle sur les enfants ce qui à mon sens est assez synonyme mais pas pour tout le monde et effectivement ça a marché cette fois-ci pouf on a eu on a eu l'appel à projet et donc c'était le bon moment pour retravailler ce texte parce qu'entre temps on a grandi on a évolué on a appris plein de choses et donc ce texte qui faisait une dizaine de lignes en fait une trentaine de pages il faisait une demi-page à 4 il en fait 2,5 aujourd'hui voilà pour donner une idée assez concrète et donc on a rajouté du contenu on a modifié la façon dont il pouvait être vu et tout ça s'est fait vraiment avec beaucoup de discussions notamment Stéphanie et moi Anne quand elle a pu être disponible aussi on a vraiment beaucoup échangé sur ce qu'on voulait les idées qu'on voulait faire passer les émotions qu'on voulait faire passer on s'est demandé est-ce que c'est un adulte qui explique ça à des enfants mais on n'avait pas très envie d'ajouter de l'adulte dans l'histoire parce que parce qu'il y a une relation de domination entre les enfants et les adultes et qu'on avait envie de laisser les enfants dans leur univers à eux et à eux et à elles et donc on avait envie que ce soit des enfants entre eux qui discutent pour que ce soit à un niveau égalitaire et puis on avait envie aussi que que tous les enfants puissent se sentir concernés puisque on l'a dit c'est aussi 5 à 11% des garçons c'est pas que des filles et donc on a choisi deux enfants qui sont pas encore en âge d'être pré-pubère et du coup avant la puberté il n'y a pas de je suis vraiment désolée pour toi je te réponds dans quelques instants avant la puberté il n'y a pas encore de différence fondamentale entre filles et garçons d'ailleurs historiquement c'est très très récent qu'on différencie les filles et les garçons avant tout le monde était habillé de la même façon et donc là chacun, chacune peut se dire c'est deux petites filles c'est deux petits garçons c'est un garçon une fille qu'importe on a cherché aussi à représenter deux ethnies différentes en tout cas deux couleurs de peau différentes pour montrer la diversité alors évidemment il n'y a pas que deux couleurs de peau qui existent dans le monde mais on n'avait que deux personnages en tout cas on avait envie qu'il n'y ait entre guillemets que deux personnages peut-être que dans le prochain tome puisque un prochain tome est en cours de préparation peut-être que dans le prochain tome il y aura un troisième personnage on ne sait pas encore mais donc ici on a deux petits personnages qui discutent entre eux dans un monde imaginaire un monde imaginaire qui est tout doux qui représente un peu le jardin secret des enfants dans lequel ils échangent dans lequel ils sont l'un avec l'autre et dans lequel ils discutent de ce que c'est un secret et ils se demandent ce que c'est un secret et petit à petit ils tracent les contours de ce qu'est un vrai secret de ce qu'est un faux secret et de ce que ça fait pour le petit cœur de ce qu'on ressent avec un vrai secret avec un faux secret de ce qu'on peut en faire et ils arrivent à la conclusion qu'un vrai secret il fait du bien un faux secret il ne fait pas du bien et en faux secret on peut en parler à quelqu'un adulte en qui on a confiance et si l'adulte ne nous croit pas on peut trouver un autre adulte qui nous écoute jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui nous écoute parce qu'on mérite d'être écouté et d'être entendu voilà là je vous ai un peu spoilé l'histoire pour celles et ceux qui ne voulaient pas connaître la fin je suis désolée petit clin d'œil évidemment le livre se lit en quelques minutes avec notre regard d'adulte pour les enfants ça met un peu plus de temps évidemment il y a beaucoup d'illustrations beaucoup de détails on a accordé vraiment beaucoup d'importance aux détails on je dis on moi j'essaye de vous dessiner un chat ça ne ressemble pas à un chat soyons très claires si j'imite si je recopie un tutoriel qui m'apprend à dessiner un chat mon chat ressemblera plus ou moins à un chat mais si j'essaye de dessiner un chat de moi-même franchement ça ne ressemblera pas à un chat donc c'est absolument pas moi qui ai dessiné c'est évidemment Gaëlle mais on a réfléchi à plein de détails à plein de symboliques à plein de niveaux c'est-à-dire qu'il y a des petites choses où on a passé des heures et des heures à se dire est-ce qu'on le met dans quelle couleur quelle émotion on a envie de faire passer comment on transmet cette émotion et Gaëlle avec ses petits doigts magiques a réussi à transformer tout ça alors je dis ça mais je ne voudrais quand même pas minimiser tout le travail qu'il y a derrière évidemment Gaëlle a du talent mais en fait Gaëlle a du talent parce qu'elle a travaillé des centaines d'heures sur le dessin sur sa capacité à dessiner c'est pas inné en fait chez personne c'est inné notamment il y a Mina qui nous écoute Mina est dessinatrice aussi et je vois bien qu'elle avait une passion pour le dessin elle dessinait déjà bien quand elle était petite elle dessinait déjà mieux à 6 ans que moi aujourd'hui honnêtement mais quand je vois tout le temps quand je vois la compétence de Mina aujourd'hui en dessin clairement c'est pas quelque chose d'inné c'est quelque chose qu'elle a travaillé en passant des centaines peut-être même des milliers d'heures à dessiner à recopier à s'entraîner à différentes techniques et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui elle a énormément de talent et donc quand on la voit gribouiller un truc magnifique en quelques secondes on peut avoir l'impression que c'est facile pour elle en fait il y a des centaines d'heures de travail derrière qu'on ne voit pas et je pense que c'est important de le souligner parce que c'est le cas aussi pour Gaëlle et je pense pour toutes les illustratrices et illustrateurs que vous connaissez entre ce que vous voyez au moment où le dessin est fait et tout le travail qu'il y a derrière il y a un monde de différence et c'est ça aussi qu'on paye quand on paye une illustratrice on ne paye pas juste le temps de dessiner le croquis et le matériel qu'elle utilise on paye aussi tout le temps de formation d'entraînement dont elle a besoin avec tout le matériel que ça implique pour avoir cette qualité de dessin et donc un grand merci encore une fois Gaëlle pour tout ce que tu as fait et Mina aussi d'ailleurs il faut savoir qu'il y a plusieurs dessins que Gaëlle a recommencé du début à la fin parce qu'il y avait un détail qui ne lui plaisait pas et qu'elle voulait que ce soit vraiment parfait et je comprends et nous aussi on avait envie que ce soit parfait donc on l'a soutenu dans le fait de recommencer des dessins même si c'était parfois râlant mais voilà chaque dessin ce n'est pas un petit croquis de coup de pinceau et c'est fait c'est vraiment aussi plusieurs heures jusqu'à 10 ou 20 heures de travail par dessin c'est vraiment énorme sans parler des discussions des réflexions sur ce qu'on met pour chaque dessin et alors circonvolution du cerf-volant je pense que c'est toi qui avais déjà dit le truc avant oui je comprends être séparé d'un père toxique c'est effrayant pour nos enfants et on se demande comment on va pouvoir les protéger et qu'est-ce qui peut se passer la toxicité d'un parent ça peut se manifester de plein de façons différentes et malheureusement ça peut aussi se manifester par des violences sexuelles tu n'as aucun pouvoir sur le comportement de ton ex-compagnon d'ailleurs si vous êtes toujours en couple pour d'autres personnes qui pourraient nous écouter on n'a aucun pouvoir sur le comportement de qui que ce soit autour de nous et donc il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher dans l'état actuel des choses en tout cas au niveau individuel je pense qu'au niveau collectif il y a plein de choses qu'on peut faire mais au niveau individuel il n'y a rien qu'on puisse faire pour empêcher un incesteur d'incester par contre là où on a du pouvoir c'est de donner des outils à nos enfants pour repérer ces situations-là et pouvoir se protéger que ce soit à travers l'autodéfense notamment Garance l'association Garance propose des stages d'autodéfense à partir de 8 ans pour les enfants mes filles ont fait les stages d'autodéfense et savent se défendre et savent ce qu'il faut faire et très régulièrement je leur appelle tiens et s'il se passe ça qu'est-ce qu'on fait et on s'entraîne et on joue entre nous on le fait sous forme de jeu n'empêche qu'elles ont les outils elles ont les outils pour savoir on insiste énormément sur le consentement en fait tu ne peux pas faire un câlin à quelqu'un sans lui avoir demandé mais on ne peut pas non plus te faire un câlin sans t'avoir demandé ça part un détail mais évidemment qu'on a tendance à faire la bise facilement parce que c'est dans notre culture j'essaye quasiment tout le temps parfois j'oublie je suis loin d'être parfaite mais j'essaye quasiment tout le temps à tous les enfants autour de moi à pas juste les miens de demander avant de faire un bisou et en fait depuis le Covid je le demande de plus en plus aux adultes aussi parfois c'est très bizarre bisous, pas bisous et les gens sont là oui, bisous c'est bizarre qu'on le demande et en fait bah non ça devrait être automatique on ne devrait pas présumer que l'autre est consentant à ce qu'on le touche à ce qu'on l'embrasse à ce qu'on touche n'importe quelle partie de son corps ça ne devrait pas mais ça l'est et ça on peut apprendre à nos enfants que que le consentement c'est essentiel et on peut l'apprendre dans les deux sens parce qu'on n'est pas à l'abri que nos enfants perpétuent des choses aussi on n'est pas à l'abri que ça se passe entre enfants les violences c'est pas qu'entre adultes un enfant qui vit des violences bah potentiellement peut les répéter notamment à l'école et donc même si nos enfants sont dans une famille hyper safe où tout va bien bah peut-être qu'elles vivront des violences sexuelles à l'école parce que d'autres enfants reproduiront ce qu'ils vivent à la maison donc et encore une fois deux à quatre enfants par classe dans chaque classe de chaque école du pays si nos enfants ne sont pas concernés directement par l'inceste ils côtoient des enfants incestés c'est mathématique c'est impossible autrement donc c'est important de leur donner les outils pour rappeler que non en fait on n'a pas le droit de soulever tes vêtements dans la cour de récré soulever la jupe des filles pour regarder leur culotte non c'est pas ok on n'a pas le droit de te toucher et toi aussi tu dois demander et toi aussi tu dois respecter le consentement des autres à cet égard par exemple quand ma fille était toute petite j'ai commencé à jouer au guilly guilly comme beaucoup de parents et je me suis dit mais c'est fou en fait je veux lui apprendre le consentement et en même temps j'ai la guillite elle dit non et je continue et c'est ça qui est marrant et qu'est-ce que je fais avec ça c'est pas du tout ok et je me suis dit bah non je dois aller jusqu'au bout et en fait quand elle dit non il faut que j'arrête ce sera beaucoup moins drôle mais il faut que j'arrête alors je l'ai mis en application et donc j'ai la guillité j'ai dit je peux te guilliter elle a dit non j'ai dit ah ok et puis elle m'a répondu elle a fait mais si 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 tu peux et je l'ai guillité et puis elle a dit non et j'ai arrêté tout de suite et elle a fait oh 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 si et en fait on s'est jamais autant marré à deux qu'à ce moment là parce qu'en fait dans les séances de guilly quand elle disait non et que je continuais il fallait toujours que je repère le moment où ça allait être un vrai nom un nom où si je continuais j'allais être agressante pour elle et où ça se finissait en pleurs et en fait depuis qu'on fait on l'a appelé le jeu du consentement très original je sais depuis qu'on fait le jeu du consentement les guillis c'est juste un moment de plaisir parce qu'en fait quand elle dit non et quand elle sent que c'est trop elle dit ah voilà c'est fini maman mais c'était trop chouette et ça se finit pas en larmes ça se finit pas en transgression de limite malgré moi et je leur apprends que même quand on s'amuse et même quand c'est avec quelqu'un qu'on aime le consentement c'est quand même important et ça mérite d'être respecté voilà et puis et puis le secret ce truc du secret le vrai secret le faux secret alors c'est important aussi de se rappeler que c'est un processus 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 il faut rappeler les choses beaucoup il y a quelques semaines là en retravaillant sur le secret ma fille a relu une partie du texte et elle a redécouvert ce que c'était le vrai et le faux secret alors que ça fait des années qu'on en parle à la maison mais à chaque fois elle a l'air de le redécouvrir donc c'est important de revenir dessus régulièrement sur tous les outils qu'on peut donner à nos enfants c'est important de revenir régulièrement dessus pour pouvoir les enfin qu'ils puissent mobiliser ces outils et tu dis désolé j'essaye de bah oui le consentement c'est c'est vraiment important Gaël tu te prends la tête sur des détails tu m'étonnes et oui bah je suis désolée qu'à l'école maternelle ta fille a été agressée sexuellement ce qui est très très compliqué c'est que quand ça se passe entre enfants on a tendance à minimiser on a tendance à parler de petits jeux de touches pipi de en fait c'est pas du tout c'est pas du tout amusant c'est pas du tout des jeux c'est totalement problématique et et il faut le traiter et puis un enfant qui se comporte comme ça enfin il faut le traiter pour l'enfant qui vit le trauma parce que c'est traumatisant mais il faut aussi le traiter pour l'enfant qui agresse parce qu'en fait un enfant qui agresse il ne le fait pas sorti de nulle part enfin je veux dire un enfant de 4 ans n'imagine pas se comporter comme ça sauf s'il l'a vu sauf s'il l'a vu ou sauf s'il l'a vécu donc c'est c'est vraiment c'est vraiment important oui les outils pour la maîtresse c'est compliqué c'est compliqué parce qu'en tant qu'adulte encore une fois on n'a pas envie de se dire que dans notre classe face à nous il y a entre 2 et 4 enfants concernés et c'est juste tellement souffrant tellement angoissant tellement énorme comme chiffre tellement sidérant qu'on fait comme si ça n'existait pas et qu'on minimise c'est vraiment un mécanisme de protection que les adultes mettent en place pour se protéger eux-mêmes peut-être parce qu'ils ont vécu des choses aussi enfin voilà la probabilité que la maîtresse elle-même était victime de violences sexuelles si on s'en réfère au chiffre de l'OMS c'est entre 20 et 24% pendant son enfance donc c'est une chance sur scène quoi sans parler des violences sexuelles qu'on peut vivre à l'âge adulte donc voilà malheureusement les adultes aussi mettent en place des mécanismes de protection face à tout ça parce que c'est souffrant c'est souffrant de penser à ça et du coup c'est un difficile équilibre entre le respect de leurs propres limites et l'envie de les secouer très fort en leur disant mais là c'est ta responsabilité en face de toi il y a des enfants qui souffrent et là prends ta responsabilité et fais ce qu'il faut c'est pas évident et c'est pour ça que des outils comme le secret ça peut permettre d'ouvrir la parole d'en parler de retirer le silence et la chape de plomb qu'on peut mettre sur les victimes parce que un autre lié au secret évidemment mais autre chose qui est souvent dit aux victimes c'est que si elles parlent elles vont briser la famille le groupe d'amis la classe qu'importe donc si elles parlent si elles dénoncent les violences elles vont casser quelque chose c'est quelque chose qu'on entend très très souvent dans la sphère familiale si tu dénonces l'inceste que ton oncle t'a fait subir et bien à cause de toi la famille va se déchirer et tu vas briser la famille donc juste garde ça pour toi et fais avec et en fait c'est faux c'est vraiment faux et ce que j'utilise toujours comme image c'est peut-être ça vous est déjà arrivé de faire tomber une assiette ou un bol et ça a l'air encore d'être intact au moment où ça touche le sol et puis quand vous voulez le ramasser ça éclate en mille morceaux et bien quand il y a une agression sexuelle et que personne ne le sait c'est exactement ce moment-là c'est comme le bol qui est par terre et qui est déjà fissuré de partout il est déjà cassé mais ça ne se voit pas et quand on en parle et bien c'est comme si on essayait de prendre le bol et on montre que le bol est cassé mais en fait il était déjà cassé avant et si on avait envie de mettre du lait dans le bol avant ça avant qu'on essaye de le porter le lait serait passé à travers toutes les fissures le bol ne fait plus office de bol il ne fonctionne plus il ne fonctionne plus il y a plein de fissures il ne tiendra rien il ne tiendra pas l'eau il ne tiendra pas le lait il ne fonctionne plus mais il a l'air de fonctionner tant qu'on n'essaye pas trop de s'en approcher et bien c'est exactement ce qui se passe avec les agressions sexuelles dans une famille la famille a l'air de fonctionner mais en fait elle dysfonctionne complètement et quand on révèle l'inceste on ne fait que montrer les dysfonctionnements on ne les crée pas ils existent ils existent et ils sont créés par les agresseurs voilà ça me semblait vraiment important de remettre la responsabilité là où elle est et puis je dis plein de choses qui sont un peu compliquées donc c'est vraiment ok que vous ne vous sentiez pas à l'aise avec tout ce que je suis en train de dire et que ça remue beaucoup de choses si vous en avez besoin faites des choses qui vous font du bien vraiment ressourcez-vous mangez un chocolat buvez un thé appelez une copine chantez fort et faux la chanson que vous préférez enfin voilà faites des choses qui vous font du bien et oui t'as raison Gaëlle c'est pas forcément que l'agresseur qui dit que si tu en parles tu vas briser la famille c'est d'ailleurs souvent d'autres membres de la famille qui ont été victimes ou qui sont agresseuses elles aussi et la victime le pense elle-même donc oui et c'est on vit tu dis on vit en intégrant que l'inceste est tabou et c'est exactement ce que reproche notamment Dorothée Ducy et d'autres anthropologues c'est que c'est que en disant que l'inceste est un tabou universel en faisant croire que l'inceste est un tabou universel et un fondement de la structure humaine on brouille les pistes parce qu'en fait l'inceste existe et l'inceste existe malheureusement dans beaucoup de familles donc si ça existe à si grande échelle c'est que c'est pas tellement le fondement de la nature humaine et de la société humaine en fait mais du coup c'est difficile d'en parler ce qu'on voit aussi c'est qu'il y a un glissement entre l'interdit de l'inceste et l'interdit de parler de l'inceste et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on repère très fort en justice c'est beaucoup plus grave de dénoncer de l'inceste que de le commettre et alors dit comme ça ça paraît complètement fou et j'ai l'air d'être complètement taré théorie du complot tout ça mais on voit que les enquêtes pour s'assurer que quelqu'un qui dénonce de l'inceste dit vrai vont beaucoup plus vite et on y met beaucoup plus de moyens que les enquêtes pour s'assurer que l'inceste existe en d'autres termes on va très vite accuser une mère d'aliénation parentale si elle dénonce l'inceste subi par son enfant et on va mener très vite plein d'investigations pour prouver qu'elle ment parce qu'elle en parle par contre on va pas mettre autant de moyens et ça ne va pas être aussi rapide d'aller vérifier si l'incesteur enfin si le potentiel incesteur inceste réellement ou pas et ça ça montre que si on met plus de moyens pour prouver qu'elle ment que pour prouver que c'est vrai c'est que c'est plus grave d'en parler que de le connaître et donc et donc ça c'est quelque chose qui doit changer et c'est aussi une des missions principales de l'association et quelque part on vous a dit là on va réinvestir les bénéfices de cette campagne Ulule pour acheter des exemplaires supplémentaires et puis évidemment les exemplaires supplémentaires on va les vendre aussi au même prix mais sans les goodies cette fois et ça ça va être de l'argent qu'on va pouvoir ça va être des bénéfices pour l'association et ces bénéfices là on va les réinvestir dans nos projets de lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants notamment la formation sur les magistrats ou voilà d'autres projets de ce type là donc en soutenant le livre le secret vous soutenez aussi tous les projets sur lesquels on travaille et qui permettent de lutter contre ces violences par exemple un des gros projets qui nous a porté depuis 2017 c'était l'introduction de l'inceste dans le code pénal comme infraction spécifique d'un point de vue strictement juridique jusqu'en 2022 l'inceste n'était mentionné que comme interdit du mariage point mais pas comme crime spécifique maintenant ça l'est depuis 2022 on s'est battu alors pas toutes seules largement pas toutes seules et d'ailleurs l'union fait la force réellement c'est un projet qui a été porté coucou Sophie c'est un projet qui a été porté majoritairement par l'université des femmes et on s'est associé avec SOS Anceste Femmes de droit et plein 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 d'autres associations le GAMS enfin voilà plein de structures pour militer pour introduire ce crime dans le code pénal et on a obtenu bien cause c'est un combat que le mouvement féministe mène depuis les années 70 pour info peut-être déjà avant mais en tout cas j'ai retrouvé des traces de revendications dans les années 70 d'introduire l'inceste comme crime spécifique dans le code pénal ça l'était pas et dans les années 70 on est en 2023 il a fallu ça a été introduit en 2022 il a donc fallu 50 ans de lutte féministe acharnée avant qu'on arrive à introduire l'inceste en tant que crime spécifique dans le code pénal c'est énorme vraiment énorme mais voilà c'est le travail acharné de toutes celles qui nous ont précédées sans qui ce qu'on a fait n'aurait servi à rien plus tout le travail qu'on a mené qui a permis ça et ça c'est possible que si on a le temps d'y travailler et pour avoir le temps d'y travailler il faut qu'on soit rémunéré pour être rémunéré il y a rien à faire il faut des sous parce qu'on vit dans une société qui est celle que vous connaissez autant que moi et que j'ai des factures à payer j'ai un loyer à payer et que j'ai besoin d'avoir un salaire pour pouvoir payer tout ça et notamment aussi pour pouvoir payer mes soins de santé pour guérir des traumas qu'on m'a fait subir dans mon enfance et donc ça nécessite forcément un salaire et ça nécessite du coup que les pouvoirs publics nous soutiennent mais aussi que vous nous soutenez parce qu'à chaque fois que vous nous soutenez à chaque fois que vous likez nos publications à chaque fois que vous vous abonnez à nos réseaux à chaque fois que vous partagez notre contenu ou que vous participez à un projet comme Le Secret vous montrez aux pouvoirs politiques que ce qu'on fait c'est important que ça a du poids et vous montrez aux pouvoirs politiques que c'est important de nous soutenir et donc voilà les subsides qu'on a aujourd'hui c'est parce que on est autant visible sur les réseaux sociaux et sur le site internet que vous êtes chaque année plus nombreux à consulter encore que les années précédentes donc vraiment merci de votre confiance merci de tout ce que vous amenez à l'association parce que sans vous ce ne serait pas possible et j'ai envie de vous dire que vraiment on en fait quelque chose de ce que vous nous apportez on en fait quelque chose on lutte on lutte en créant des outils là pour enfants on lutte en essayant de les distribuer dans les institutions ce qu'on va pouvoir faire là pour la COCOF mais aussi à d'autres niveaux on lutte pour faire changer les lois on lutte en participant à la formation des magistrats on lutte en essayant de changer les choses à plein de niveaux donc voilà ça me paraît vraiment important de vous dire ce qu'on fait grâce aux bénéfices qu'on a et aussi vous dire à quel point c'est important de participer à la campagne via Ulule parce que grâce à ça vous allez pouvoir bénéficier de plein d'avantages dont vous ne pourrez plus bénéficier après la campagne notamment la carte postale illustrée les illustrations à colorier mais tout ça ça n'existe que si c'est via Ulule et si on arrive au palier des 600 il manque 52 commandes franchement ça peut le faire il y aura deux stickers en plus qui seront rajoutés à la commande et tout ça évidemment c'est pour le prix d'un livre c'est pour le prix du livre tel qu'il sera par la suite dans les rayons donc vraiment ça vaut la peine de passer par Ulule et de ne pas attendre parce que grâce à ça vous aurez des petits cadeaux supplémentaires et que ces petits cadeaux forcément ne seront plus disponibles après puisqu'ils sont vraiment liés ici à la campagne et ça nous permet vraiment de mettre le livre en avant et puis vous pouvez aussi vous procurer un tote bag et puis on a le pack complet combien il en reste je vais aller vérifier je pense qu'il en reste deux et le pack complet c'est carrément il n'en reste plus qu'un vraiment allez-y il n'en reste plus qu'un le pack complet c'est un exemplaire du livre dédicacé par Gaëlle une tasse illustrée au projet trois stickers en plus des stickers du palier des 600 si jamais on obtient ce palier un porte-clés un magnète un tote bag une carte à colorier au format A5 au nom enfin en plus des paliers débloqués et donc là les paliers débloqués actuellement avec certitude c'est donc comme je vous l'ai dit je ne dis pas de bêtises je reprends bien ma feuille pour ne pas dire de bêtises la couverture rigide ça c'est grâce au fait qu'on a atteint le palier des 400 et une jolie carte postale illustrée si on arrive au 600 précommandes mais vraiment je compte sur vous c'est sûr que ça va le faire d'ailleurs entre temps on a une précommande en plus donc il en manque plus que 51 ça va le faire et alors si en plus on arrive à 800 précommandes et honnêtement je vois c'est tellement possible qu'on arrive à 800 il y a deux stickers qui se rajouteront au colis ce livre il est disponible pour la Belgique évidemment mais il est aussi disponible pour la France il est une rencontre avec les autrices trop bonne idée écoute super idée Sophie j'en reparlerai avec Gaëlle juste après en tout cas le livre est disponible pour la France pour la Belgique pour la Suisse pour le Luxembourg pour le Canada on a des contacts dans tous ces pays là pour pouvoir vous le distribuer et aussi qu'est-ce que je voulais dire oui pour répondre tout à l'heure aux outils pour les maîtresses en fait à la fin du livre il y a un QR code qui renvoie à une page du site internet où on va mettre des outils disponibles pour les adultes cette fois pour savoir quoi faire si on a un enfant qui dévoile des choses donc dans les outils il y aura toutes les structures à appeler en fonction des pays ce sera classé par pays évidemment et en fonction du type de violence et puis et puis aussi une grille d'animation si les enseignants veulent proposer une animation une activité en classe autour de l'activité du secret voilà et évidemment nous on propose aussi cette animation nous et je pense que c'est toujours intéressant qu'il y ait une personne externe pour faire ce genre d'animation donc voilà Sophie nous dit qu'elle elle a commandé exprès son livre à venir chercher dans les bureaux de femmes de droit pour rencontrer au moins une d'entre nous en vrai et si en plus on prévoit la date tu pourras peut-être nous rencontrer à plusieurs donc trop trop chouette et oui effectivement moi ça me ça me ferait plaisir de vous rencontrer chacune et chacun de vous qui avez contribué au livre pour pouvoir échanger vous expliquer et vous partager un peu où on en est en tout cas on arrive petit à petit à la fin du live enfin sauf si Stéphanie pense que j'ai encore des choses à dire mais ce que je peux vous dire c'est que Gaëlle est en train de terminer la dernière illustration du livre et puis on fait la mise en page le texte est finalisé et on va l'envoyer à Inclupédie pour lecture aujourd'hui d'ailleurs ensuite la campagne arrive à sa fin et peut-être qu'il y a deux trois surprises qui arrivent mais je ne vous en dis pas plus mais restez attentifs parce qu'il y a une des surprises qui moi me tient en tout cas particulièrement à cœur et qui est en train de se réaliser là tout de suite donc vous aurez sans doute des nouvelles d'ici la fin de la journée ou demain si ça met un peu plus de temps que prévu nous on continue à relayer auprès des médias auprès des institutions pour cette dernière ligne droite pour essayer d'obtenir les paliers de 800 et ça on a besoin de vous donc relayer sur vos réseaux relayer aux institutions que vous connaissez c'est comme ça qu'on peut faire connaître le projet et puis et puis après on va commander les goodies on va terminer de préparer les goodies d'abord et puis on va commander les goodies et le livre et puis on va le distribuer on va devoir faire plus de 419 colis ça ça va être merveilleux pour pouvoir les distribuer je et on va faire ça dans la joie et la bonne humeur et ça va être chouette et Gaëlle nous dit et en fait je suis entièrement entièrement d'accord avec ça merci à toutes les personnes qui ont contribué parce qu'en fait si vous n'aviez pas contribué si vous n'aviez pas commandé de livre le livre n'existera pas c'est pas avec les 100 exemplaires que la COCOF finance qu'on aurait pu se permettre de les imprimer parce que vraiment 100 exemplaires d'un livre c'est extrêmement cher et ça dépasse le budget que la COCOF nous a attribué et donc si on peut si on peut sortir ce livre si on peut l'imprimer si on peut le diffuser si cet outil va pouvoir être utilisé et va pouvoir aider des enfants à parler de ce qu'ils vivent ou de ce qu'elles vivent c'est grâce à vous et sans vous tout ça aurait pas été possible je vois je vois vos partages parfois j'ai pas accès à vos partages parce que le contenu est privé et puis parce que Facebook là il est un peu il est un peu capricieux pour certaines choses mais je vois le nombre de publications partagées relayées je vois vos contributions je lis chacun de vos commentaires sur le compte Ulule et tout ça me touche d'une manière que vous n'imaginez pas et là je parle pour moi mais je sais que que c'est la même chose pour toute l'équipe ça nous touche vraiment profondément et ça nous fait plaisir de pouvoir échanger comme ça avec vous et travailler sur cet outil vraiment auquel je crois profondément donc vraiment un immense merci à vous tous à vous toutes la majorité l'emporte et on est quand même une majorité de femmes à se l'être procurées et oui vraiment comme tu dis Sophie l'idée ici c'est de ne pas les effrayer c'est de ne pas effrayer les enfants ce livre est tout tout doux si il est lu à des enfants qui ne vivent absolument aucune violence et bien ils y vivront enfin on parle de violence sans jamais parler de violence en fait donc c'est ça qui est assez magique dans ce qu'on a réussi à faire c'est un pari qu'on n'était pas sûr de réussir et qu'on a réussi on parle de violence et on propose un outil de lutte contre les violences sans parler une seule fois des violences et sans être trigger je n'ai pas le mot en français mais sans être potentiellement traumatisant pour aucun enfant et donc ça c'est magnifique et c'est notamment grâce à tout le travail de Gaëlle que c'est possible donc vraiment merci mais donc voilà j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours quand vous pourrez lire le livre de savoir ce que vous en avez pensé je vais bientôt du coup vous laisser encore un grand grand merci à toutes vraiment n'hésitez pas à partager encore et encore parce que c'est grâce à vos partages que le projet est connu et que il se développe autant et on se retrouve très très bientôt pour la suite un gros bisou à toutes et à toutes si c'est consenti et à tout bientôt ciao ciao